Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Sefirot et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies générales du mois de mai, donc en ce qui concerne les signes des balances. Et vous voyez que vous êtes, voilà, entre les mains de cet ange. J'espère que vous allez bien, que la période là qui est en train de se réouvrir, vous avez pu en profiter. Ça vient très doucement, ceci étant, c'est quand même très, très progressif, comme on le voit. Mais alors, il y a un mouvement sur ce mois de mai pour vous les balances qui est absolument extraordinaire. Alors avant de commencer, je vous envoie toutes mes énergies de lumière, d'enthousiasme, de joie et de réalisation. Il faut que les choses maintenant se concrétisent. C'est ce que j'appelle vraiment de tous mes voeux pour chacun d'entre vous. Et puis, vous êtes sur la bonne voie. Alors vous allez voir, c'est rigolo votre tirage, parce que j'ai quand même là, à votre niveau, beaucoup de mental, mental, mental. Et puis alors, il y a un mouvement de l'autre côté qui est en train de repartir, qui est très intéressant. Et puis l'autre chose qui est notable, et ça, ça m'arrive rarement. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que je fais des tirages synthétiques, on va dire, pour avoir les idées principales et générales. Et après, un tirage développé. Et sur les quatre cartes que vous avez au niveau de votre tirage résumé, eh bien, j'en ai trois que je retrouve dans le tirage développé. Donc, je vais passer du temps là-dessus. Je vais vous les signifier avec précision pour que vous entendiez bien les messages. Déjà, et le tout premier avec lequel je vais commencer, c'est le message de la Maison Dieu. Je le retrouve ici au niveau des enjeux. Donc, la Maison Dieu, c'est une carte extraordinaire, c'est une sortie d'enfermement. Systématiquement, en fait, ça nous parle d'un événement extérieur qui vient bouleverser. Mais bouleverser parce qu'il y a besoin, il y a besoin à un moment donné d'abattre, je dirais. Alors, ce n'est même pas abattre les forteresses dans ce cas de figure. C'est tout simplement de vous faire sortir de la forteresse. Ce qui est encore mieux, c'est encore plus efficace, ça prend moins de temps. Et dans le Tarot de Marseille, on voit donc le toit de la tour de la Maison Dieu qui explose complètement. Et le personnage est libéré. Et avec lui, tout un tas de petits confettis qui représentent vraiment toute sa créativité. Et il est bien question de ça pour vous sur ce mois de mai. Vous avez un très, très joli tirage, vraiment. Donc, la Maison Dieu, c'est vraiment, je prends conscience d'une réalité dans ma vie parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va me permettre vraiment de passer à un autre état d'esprit. C'est une ouverture, c'est une forme d'illumination qui, justement, nous parle de toutes les libérations. C'est une carte pleine de promesses. Donc, en fait, là, on retrouve le lien avec, après, beaucoup plus de liberté et beaucoup plus d'amour, de joie dans nos vies. Voilà. Tout ce qui nous enferme est source de tristesse. Tout ce qui nous libère est source de joie. Et il est bien question de ça. En sachant que, par rapport à des principes que vous avez pu avoir ou des schémas, eh bien, cette carte-là, elle vous permet, je dirais, de faire un retournement. Et tout de même, en fait, je me suis enquiquinée toute ma vie avec ça. Et je me rends compte aujourd'hui que ça n'est plus valable, ça m'encombre et je peux me débarrasser de cette chose-là. Et puis, alors, derrière, huit d'eau. Et là aussi, donc, je le retrouve exactement au même endroit dans les enjeux avec le huit de coupe. Et autrement dit, on passe à un stade supérieur dans sa vie. Il y a une décision importante qu'il y a à prendre. Et c'est logique puisque, de toute façon, vous allez vivre quelque chose qui va créer cette ouverture. Et là, en fait, on vous demande de prendre un chemin beaucoup plus spirituel dans votre vie. Quelque chose qui soit beaucoup plus en lien avec vos valeurs actuelles. Et des fois, ce que j'aime bien à dire aussi avec la carte de la maison Dieu, j'arrête de marcher dans le mode survie, c'est-à-dire avec des peurs, avec tout un tas de choses. Non, la libération, c'est vraiment, j'avance dans ma vie avec ce qui est juste pour moi et ce que je ressens profondément comme étant mes valeurs d'aujourd'hui et qui je suis. Donc là, avec le huit d'eau, oui, il y a une décision qui va vous appartenir et qui demande d'être justement dans cette justesse, de ne pas vous oublier. Et très souvent, en fait, ça marque une rupture à un moment donné, avec une libération derrière aussi, d'ailleurs, mais le passage, en fait, par un moment un peu de vide, un moment d'incertitude qui nous oblige d'ailleurs à nous positionner derrière. Voilà. Donc, gardez bien le contact avec vous-même, soyez dans cette proximité, c'est extrêmement important parce que c'est elle qui va faire que vous allez rentrer en justesse. Et puis derrière, donc, j'ai la reine de feu, c'est la seule carte que je n'ai pas deux fois, bon, mais en tout cas, la reine de feu, Jodorowsky nous dit que c'est celle qui est capable de faire refleurir des déserts quand même. Donc, d'abord, il y a un potentiel créatif qui est absolument extraordinaire. C'est une femme charismatique, c'est une femme qui ose les choses, pas parce qu'elle veut s'imposer, pas parce qu'elle surjoue les choses, non, non. Elle est charismatique, tout simplement parce qu'elle est tellement en contact avec elle-même, avec ce qui la fait vibrer, qu'en fait, elle le communique. C'est-à-dire qu'on retrouve l'idée d'une grande fluidité, ce n'est pas dans le fait de jouer un rôle du tout, mais c'est par cette reconnexion à cette justesse et à cette vibration intérieure que c'est presque irrépressible, en fait. On est obligé de le sortir et de le communiquer à l'autre. Voilà. Autrement dit, je dirais votre but, par rapport aux événements qui vont se produire, c'est d'arriver à ce moment où je suis tellement en lien avec moi, je sais tellement ce qui est juste pour moi, que cette fois-ci, je vais pouvoir l'irradier, je vais pouvoir vraiment le montrer au monde. Et il est bien question de ça, parce que la troisième carte que j'ai, que j'ai deux fois, et là c'est dans les résultats probables, c'est le soleil. Autrement dit, ce vers quoi on vous amène tout droit, c'est le côté chaleureux, le côté rayonnement. Le fait aussi, parce que dans le soleil, il y a ça, tout ce qui avait pu être caché, tout ce qui avait pu rester dans l'ombre, arrive à la lumière. Donc, autrement dit, je suis vraiment maintenant conscient des choses, et puis ce que je mets à l'extérieur, enfin, pardon, ce que je suis à l'intérieur, je vais pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Donc, cette justesse-là, elle apporte énormément de joie, beaucoup de calme aussi à l'intérieur. On le sait que la carte du soleil est une carte extrêmement positive. Là, c'est vraiment des prises de conscience aussi avec le cœur qui sont faites. Et c'est ça qui réchauffe votre vie. Parce qu'en fait, quand on arrive à avancer comme ça, on rentre, je dirais, dans des évidences. On ne se prend plus la tête. Et c'est bien ce dont il est question. Parce que là, je vous ai dit, j'ai quand même trois cartes d'épée, en ce qui vous concerne, vous. Donc, on sent qu'il y a des choses qui travaillent, qui peuvent être un petit peu compliquées. Et pourtant, vous allez vraiment vers, je dirais, presque l'opposé, en fait. Là, c'est une carte de perspicacité. Et c'est une carte aussi qui nous parle d'aimer la vie, d'aimer les gens. C'est toute cette chaleur, ce bonheur à partager. Voilà. Et j'espère que sur le mois de mai, on va pouvoir partager comme on a envie. Donc, vous, le consultant, j'en arrive à ça. Je commence par le 4 d'épée. Aujourd'hui, sur le démarrage, qu'est-ce que j'entends ? J'entends, j'ai un besoin de retrait, j'ai un besoin de vacances, j'ai besoin de faire un break, je me sens fatiguée. Et surtout, je suis en grande réflexion, finalement, dans ma vie, pour comprendre soit quels sont mes buts, qu'est-ce que je veux vraiment, quel est l'essentiel, soit comment je vais m'organiser, comment je vais m'y prendre, avec peut-être quelque chose qui est de l'ordre ou qui a été de l'ordre à un moment donné, du ressassement. Donc, ça a créé de la fatigue. Le 4, pardon, c'est malgré tout un degré qui appelle à la stabilité. Et donc, ça veut dire je récupère, je me régénère. Vous êtes en train de reprendre aussi du poil de la bête. C'est-à-dire, je retrouve un ancrage en moi. Et là, il y a un travail qui peut se faire dans ce sens-là. Donc, le début du mois, c'est vraiment ça. Et puis, c'est votre état d'esprit. Et ça ne m'étonne pas que du coup, après, il y ait des conséquences aussi positives. Ce qui est au cœur de vos préoccupations, c'est le 6 d'épée. Et donc, c'est de fuir, c'est de vous libérer de certaines... Alors, ça peut être aussi bien des pensées qui sont des pensées qui ne construisent pas. Mais ça peut être aussi une situation qui fait que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de fertilité. Ça ne vous met plus en joie. Ça ne vous nourrit plus. Et quand on n'est plus nourri, on dépérit. Et donc, avec ce 6 d'épée, il est vraiment question d'un changement nécessaire. Et en même temps, il peut y avoir des peurs liées à ça. Néanmoins, on vous dit, il y a besoin aussi d'aller expérimenter les choses dans la matière. Et c'est pour ça qu'en fait, la carte de la tour ou de la maison du M me plaît énormément. Parce qu'en fait, on provoque les choses pour vous ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va créer l'électrochoc. Et ce que vous voulez obtenir à tout prix, c'est le cavalier d'épée. Alors, c'est extrêmement intéressant. Cavalier, le plus haut degré de toute la série de l'épée. Et donc, c'est celui qui réussit à reprendre, je dirais, je dis souvent, réenfourcher sa monture. Il remonte sur son cheval pour repartir vers une nouvelle aventure, mais vécue complètement différemment. Parce que derrière le cavalier d'épée, je démarre la série des coupes. Juste derrière, j'ai l'as de coupe dans l'ordre. Et donc, ce dont il est question ici, c'est justement, je veux quitter le côté, tout ce qui va pouvoir me prendre la tête, etc. Et au contraire, repartir avec tout ce désir et toute cette force animale que j'ai en moi. C'est pour ça qu'il est question de courage. Vous voulez retrouver votre ténacité, vous voulez ne plus avoir peur et, pardon, exprimer toute cette vie que vous portez en vous. Ça, c'est le but que vous avez. C'est le moment aussi, cette carte, dit Jodorowsky, où le verbe se fait amour. C'est-à-dire, j'ai pu à me battre, j'ai pu à faire les choses à la force du poignet. Je peux être dans cette générosité qui est la mienne. Je peux l'exprimer, la vivre pleinement, sans que ça me pose problème. Donc, intéressant, votre volonté, elle est juste, elle est extrêmement cohérente. Quelles sont les énergies extérieures pour vous y aider ? Eh bien, j'ai la carte de l'Empereur qui nous dit d'emblée qu'on va vous aider de toute façon à concrétiser les choses, à les mettre dans la matière. Souvenez-vous bien qu'en revanche, l'Empereur, lui, fonctionne avec son intuition. Pourquoi est-ce que ça fonctionne autant ? C'est parce qu'il écoute, il écoute ses ressentis, il est vraiment dans un grand, grand partenariat avec les choses. Il essaie de tisser des liens systématiquement. Quand vous avez des opportunités, des gens qui viennent vers vous, posez-vous la question. Qu'est-ce que, tiens, qu'est-ce que fait cette rencontre, cette situation dans ma vie, etc. Et comment est-ce que moi, je peux réussir à rentrer en interaction et à profiter au maximum de ce qu'on me présente ? Que toutes les opportunités soient des opportunités, je dirais, sur lesquelles vous pouvez apposer votre patte pour que ça devienne fertile. Parce qu'en fait, la vie, elle va proposer des choses. Mais si nous, on ne se saisit pas de ce qui est proposé pour entrer en interaction avec, il n'y a rien qui se passe. Donc là, c'est un grand appel, justement, à aller vers ce partenariat et au fait de se montrer aussi beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, mais en dos de deck, ici, j'ai le huit de bâton qui dit que c'est le fait de se montrer et de se montrer tel que l'on est vraiment. Mais de montrer au monde, il y a la notion aussi de rapidité avec cette carte-là. Quelque chose qui peut être un petit peu, qui va faire que les changements vont s'accélérer dans votre vie. Et puis, carte de créativité aussi. Carte d'ancrage avec je dépasse quelque chose. Parce qu'on est sur un degré huit, je dépasse ce que j'avais pu aussi imaginer, moi, seulement, avec mes idées à moi et dans ce monde. Le sept, c'est vraiment le maximum que le monde puisse apporter. Le huit, c'est quelque chose qui va commencer à le dépasser. Donc, on est bien dans un appel aussi à garder bien intacts vos désirs et à aller faire preuve d'une grande créativité dans votre vie. Les aides que vous avez, vous avez quand même une belle arcane majeure qui est l'arcane de la justice, qui dans le tarot de Marseille est donc un degré huit aussi. Autrement dit, avec l'espèce de bilan que ça va vous faire faire, cette maison de Dieu, toute cette expérimentation, etc., ça va remettre des choses à leur juste place par rapport à qui vous êtes devenu. Et donc, il va y avoir du tri. Vous allez comprendre qu'est-ce qui me manque, quelles sont les choses dont je dois me débarrasser parce que je n'en ai plus besoin, qu'est-ce qui m'encombre en fait dans ma vie, pour retrouver un équilibre. Il est bien question avec la carte de la justice de pouvoir vraiment reprendre un très beau contact avec soi et de retrouver, je dirais, un tempérament solide, d'être dans l'harmonie. Alors, la justice, c'est forcément quelque chose qui ne peut que vous parler à vous, la balance, puisqu'il y a vraiment toujours une grande volonté de peser le pour et le contre, mais aussi d'être dans cette justesse. De savoir que, oui, il y a toujours les deux voies. En même temps, essayer de tracer la troisième voie. Vous savez, la troisième voie, c'est celle sur laquelle on ne va plus être dans des choses trop... Je m'éloigne des extrêmes en fait avec la troisième voie et j'arrive surtout à créer un pont entre les deux. Trouver ce moyen terme qui va faire que là, je vais rentrer dans ma justesse à moi. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Et pourquoi est-ce que les principes de nos vies, en règle générale, on est amené à petit à petit les balayer, je dirais les modes de fonctionnement et certaines choses auxquelles on est attaché. Parce que c'est ça qui nous empêche d'évoluer, c'est ça qui nous empêche de grandir et d'exprimer notre créativité. La carte de la justice, c'est l'heure où justement je fais le bilan entre ces deux côtés pour pouvoir trouver ma troisième voie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste pour moi et à cet instant donné. Parce que comme je le dis souvent, il y a des choses qui peuvent être justes dans nos vies à un instant T et puis à l'instant Y, ce ne sera plus juste du tout, il faudra passer à autre chose. Voilà ce que je peux dire, ce qui va vous aider. Et d'autre part, vous avez donc, je dirais dans les obstacles éventuels avec le 7 de Pentacle, ce qui pourrait vous embêter, c'est le fait de ne pas conserver vos aspirations. Quelle était l'idée de départ dans votre vie, dans votre projet, dans ce que vous vouliez mettre en place ? Si vous lâchez ça, vous risquez, là pour le coup, de faire des compromissions. La troisième voie, ce n'est pas une compromission, la troisième voie, c'est quelque chose où on arrive à allier un petit peu des choses qui peuvent nous sembler extrêmes. Je vais prendre un exemple. Il y a des personnes, elles aimeraient déménager et trouver un autre travail, voire changer de voie et ceci et cela, etc. Puis quand elles cumulent, elles disent, bon, le tout, ce n'est pas possible. Alors, souvent, ça veut dire qu'il y a des étapes et qu'on ne va pas pouvoir tout faire d'un coup. Ça ne veut pas dire, pour autant, que parce qu'on veut une chose, il va falloir renoncer à une autre. Il y a des fois, il y a des ponts qui sont faisables et dont nous, on n'a pas forcément conscience. Voilà. Et ça, pour les trouver, ces ponts-là, il faut aussi d'abord être extrêmement ouvert, et c'est ce que je vous disais au niveau de la Maison Dieu, quand la vie nous propose des opportunités, au lieu de se dire tout de suite, c'est oui ou c'est non, de réfléchir à qu'est-ce que ça me fait à moi, est-ce que c'est juste pour moi et surtout avec cette carte-là, est-ce que ça correspond à ce que je veux vraiment dans mon projet initial ? Est-ce que ça me met sur la bonne voie ? Alors, je ne vais pas reprendre au niveau de la carte des enjeux, parce que j'ai bien développé le 8 d'eau et la tour, et vous avez bien compris, donc, le côté décisionnel, c'est pour ça qu'il va se passer des événements. Et après, je finis avec aussi la très belle arcane de l'ermite. L'ermite étant une fin de cycle, c'est le 9, donc on l'appelle une crise passagère dans notre vie. Pourquoi crise ? Ça ne veut pas dire que d'emblée, c'est la catastrophe. Ça veut dire que, justement, il y a ce temps de transition. Ce sont les temps qu'en règle générale, on ne veut pas vivre, on les déteste, parce qu'on a une période de vide. Et comme je le dis souvent, et je l'explique, quand vous avez votre vie qui est bien organisée, qui est bien remplie, qui est bien pleine, et vous vous dites, par rapport à ça, il y en a tout un morceau, moi je veux changer. Eh bien, en règle générale, vous allez bien comprendre l'image même physique. Vous voulez, j'en sais rien, par exemple, vous avez une carafe, vous avez mis un jus de fruits, vous le trouvez trop sucré, et vous voudriez remettre la moitié d'eau. Eh bien, il va bien falloir enlever la moitié du jus de fruits pour pouvoir remettre l'eau. C'est pareil dans nos vies, c'est-à-dire qu'il va falloir retirer une partie de ce qui encombre, et de ce qui est plus juste, de ce que vous aurez trouvé avec la carte de la justice, pour pouvoir remettre autre chose. Sauf qu'il y a ce laps de temps, où on retire, et donc il y a du vide, avant de re-remplir. Et en règle générale, ces périodes-là, on ne les aime pas. Parce que cette sensation de vide, ce que ça crée en nous, c'est une sensation de manque, de peur, de... Voilà. Et donc, c'est de ça dont il est question. On vous dit avec la carte de l'ermite aussi, reliez-vous à votre sagesse intérieure, revenez à cette... Enfin, ce... Comment je peux dire ? À vos évidences, à vos certitudes, revenez à vous. et croyez aussi que vous avez... Je dirais que vous avez tout pour que cette transformation, cette évolution dans votre vie puisse se faire. Et il va falloir repartir sur d'autres chemins, parce que l'ermite, il est avec son bâton. Il garde, en fait, son baluchon, et puis surtout toute cette sagesse et ses expériences, mais il repart sur d'autres chemins pour aller vers d'autres rencontres. Et son bâton, c'est ce qui lui tient lieu d'assurance. C'est ce qui fait aussi qu'il reste ancré dans la terre et en même temps connecté au ciel. Alors, comment vous... Vous projetez, vous, dans tout ça ? J'ai deux 5. Les cartes de 5, c'est toujours les cartes de tentation. Ce sont des cartes qui nous appellent à dépasser le côté du 4, qui est un côté extrêmement sécuritaire. 5 de coupe, 5 de bâton. C'est super, parce que la coupe, c'est tout ce qui va concerner le cœur et le bâton, toute la créativité et l'ancrage. Autrement dit, il va falloir vous projeter sur ce mois de mai en vous disant, je me prends vraiment en main par rapport à ce qui m'arrive, et je dépasse des fois des échecs que j'ai pu avoir, des déceptions, des sentiments de perte, justement, retrouve ça. Et tous les sentiments d'impuissance qui sont dans ma vie, ils sont amenés justement à complètement être balayés pour pouvoir passer à un tout nouveau sentiment dans votre vie. et il est bien question de ça aussi avec la carte de la maison Dieu. Et au contraire, de découvrir des solutions nouvelles. Considérez que ce mois de mai, c'est votre challenge. Découvrir de nouvelles solutions. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez la carte du 5 de bâton, qui est une carte aussi de créativité. Donc, le but étant de trouver aussi un terrain d'entente. Donc, peut-être qu'il y aura des personnes qui auront à discuter, si par exemple, il y a un changement au niveau professionnel ou ce type de choses, j'aurai à discuter, à défendre mon bout de gras. Il y a la notion vraiment de ne rien lâcher et d'aller au-delà de ce qu'on considère, nous, comme étant une adversité. Ne le voyez pas comme des empêchements, vous voyez-le, comme des opportunités. Là, il peut y avoir aussi l'idée d'un travail d'équipe, de vous faire aider, d'être soutenu. Si vous avez par exemple besoin de confirmation, besoin de savoir comment vous y prendre, d'aller voir des gens qui vont pardon, qui vont un petit peu baliser, vous aider à baliser aussi votre chemin. Alors, les résultats de tout ça, et bien pareil, on retrouve la carte du soleil. Donc, vraiment, ça veut dire que vous y arrivez, vous parvenez à mettre les choses en lumière et vous parvenez aussi à retrouver cette chaleur dans votre vie, à vous mettre beaucoup plus en justesse aussi, forcément. Et alors derrière, j'ai deux cartes magnifiques, parce que j'ai le 9 de coupe et le 10 de pentacle. Le 9 de coupe, vous voyez que c'est très beau, parce que d'abord, j'ai une très grande énergie, comme avec la carte du soleil. beaucoup d'énergie, je retrouve cette idée-là de quelque chose qui illumine, qui irradie littéralement. Le 9 de coupe, c'est la carte pour laquelle on dit aussi que vous pouvez faire des voeux. Donc, ça veut dire vraiment exprimer qu'est-ce que vous voulez, attendez-vous à ce que l'univers réponde, parce que là, il y a des présages heureux. Il y a l'idée aussi d'aller vers du succès et de trouver vraiment un grand bonheur. Un grand bonheur intérieur, mais aussi extérieur, parce que ça parle vraiment de bonnes nouvelles. De savoir qu'il y a les joies, les plaisirs de la vie, c'est pour ça que cette personne, elle est vraiment dans un... C'est une... Je dirais une grande respiration à un moment donné. Et même si, si vous voulez, vous traversez cette période-là aussi où il peut y avoir une partie un petit peu difficile au niveau émotionnel, mais en même temps, vraiment, ce qui arrive derrière sont des choses extrêmement positives. Donc, tenez bon, tenez bon, tenez bon, allez-y. Et derrière, j'ai le 10 de pentacle pour finir ce tirage développé. Ou alors là, pour moi, ça signifie toujours tous les gros avancements de nos vies dans la matière. Changement de travail, déménagement, se mettre en couple, trouver un... Comment ? Un lieu de vie en commun, les mariages, les naissances. Le 10 de pentacle, c'est vraiment une carte de grande prospérité. Il y a du gain derrière qui arrive. Donc, ça veut dire que... Et je ne suis pas étonnée parce que j'ai bien l'empereur de l'autre côté. Les choses, elles se mettent dans la matière pour vous sur ce mois de mai. Quel que soit le domaine, en sachant que ici, je suis plus sur de l'activité, soit du professionnel, soit des projets personnels que vous avez, etc. Voilà. Alors, pour finir tout ça, c'est un très, très beau tirage parce que j'ai l'impression, je suis étonnée de ne pas avoir eu la roue de fortune parce que il y a cette idée aussi d'être complètement dépassée. J'aurai peut-être le mois prochain pour vous les balances parce que là, c'est vrai que vous en êtes au stade de gros événements qui arrivent. Là, avec le 8 d'eau, la décision à prendre et après, je retrouve mon charisme, je rayonne, etc. Et alors, avec l'oral de la métamorphose, j'ai « Je me répète en conscience ce mantra, je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. » « Je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. » Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on avait trois cartes d'épées pour vous. Je pense qu'il y a des choses là que vous êtes justement et vous avez déjà commencé et c'est super, vous avez déjà commencé le travail mais il faut aller au bout. Ne lâchez rien parce que là, ce sont des grandes libérations qui vous arrivent. Ça confirme aussi la carte de la tour. C'est-à-dire là où ça me laissait encore prisonnier et ça crée des blocages dans ma vie, il y a un moyen vraiment d'ouvrir les choses sur ce mois de mai. Écoutez, c'est tout ce que je vais vous souhaiter, les balances. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à partager avec d'autres également. Et puis, écoutez, j'espère vous retrouver bien vite et je vous souhaite le meilleur sur ce mois de mai. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada